Dans cette vidéo, je vais vous montrer la première chose que je fais quand j'attaque un code source Rails ou Phoenix. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de Rails, ne vous inquiétez pas, l'architecture est similaire à Phoenix. En fait, Rails c'est un framework MVC, donc on retrouve les mêmes composants. Donc j'ai ouvert la page GitHub de Mastodon. Mastodon c'est quoi ? Alors je vais cliquer sur le site. En gros, c'est un réseau social, un peu comme Twitter. En fait, c'est juste un clone de Twitter. Mais en open source et fait en Rails. Donc voilà. Donc imaginez que vous voulez attaquer un nouveau code source que vous ne connaissez pas. La première chose qu'on est tenté de faire quand on attaque un nouveau code source, que ce soit en Rails ou avec Phoenix, c'est d'aller voir le routeur. Alors dans un projet Rails, le routeur est dans le dossier config et dans le fichier routes. Voilà. Voilà. Sauf que regardez, si on scrolle, 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 que ce soit en Rails ou en Phoenix, c'est d'aller voir le dossier contrôleur. Donc on va aller dans la racine. On va aller dans le dossier app. Ensuite, on va aller dans contrôleur. Et là, visuellement, on n'a pas beaucoup d'éléments. Alors pourquoi aller dans le dossier contrôleur ? Et bien parce qu'une application, c'est un ensemble d'actions. Et les actions sont regroupées dans des contrôleurs, qui sont en fait des groupes d'actions selon une thématique précise. Ainsi, si on veut connaître les grandes thématiques de notre appli, on visite le dossier contrôleur et on a l'ensemble des groupes d'actions de notre application. Donc là, on peut voir, on a des dossiers. Les dossiers, c'est des groupes de contrôleurs. Donc là, on a un système d'admin. On a tous les contrôleurs liés au système d'admin. Ensuite, on a un système d'API. On a même un système de versionning et même une API web. Ensuite, on a un système d'authentification. Donc tout ce qui est relatif à l'authentification. Ensuite, on a un système d'off. Donc ça, c'est les grosses catégories de dossiers de notre application. Ensuite, on a les contrôleurs basiques. Donc les contrôleurs de base de notre application. On a un système de account, un système de compte. On a aussi un système de follower. Donc ça, c'est typique d'un réseau social de type Twitter. Si on n'a pas ces fonctionnalités-là, on n'a pas de Twitter. On a un système de médias aussi. On a un système de partage, on a un système de tag. Voilà. Mais ce qui est le plus important, c'est de voir qu'on a un système de followers. Ça, c'est le plus important dans un réseau social de type Twitter. Aussi, on peut dire qu'on a un système de emoji. Bon, ça, c'est sympa. Donc voilà. On a fait un peu le tour de l'ensemble des fonctionnalités de notre application. Donc tout de suite, en regardant le dossier, on sait en gros à quoi on a affaire. On a fait un peu le tour de l'ensemble des choses. Je大家 quand même on va tout. Je t'imprimente.